Salut tout le monde, c'est Yipodgamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis je teste encore un nouveau concept de tutoriel sur des logiciels de montage du style Adobe Premiere Pro, Photoshop, After Effects et tout le reste. Donc aujourd'hui on va voir une transition d'un effet assez sympa, donc qui est un zoom assez lisse, assez magnifique. Donc je tiens à vous préciser que ce tutoriel je l'ai vu sur la chaîne de Olivier Schmitt, donc le lien sera en description de sa vidéo et également de sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est du très bon travail en photographie et en vidéo et donc moi je vous dis place à la vidéo. Donc tout d'abord je vous montre ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir les amis j'ai déjà prédisposé les deux clips où je veux effectuer la transition et ensuite on va créer deux calques d'effet comme ceci que vous allez mettre entre les deux. Je vais vous montrer donc juste son piste au-dessus comme vous pouvez le voir là sur la vidéo et ensuite vous allez tout simplement copier ce calque d'effet et en mettre un juste au-dessus. Ensuite le premier vous allez le redimensionner jusqu'à ce que vous voyez que c'est mis comme celui-ci, juste au milieu tout simplement. Donc voilà vous vérifiez bien que le premier calque que je vous ai fait mettre, le calque d'effet soit bien au milieu, au début du deuxième clip et ensuite on va chercher l'effet multiplication que vous allez appliquer sur ce premier calque d'effet. Voilà vous allez dans la fenêtre d'effet et vous mettez au lieu de deux, vous allez mettre trois tout simplement et on fait ok. Regardez ce qu'il se passe à la frame suivante, vous voyez que ça fait un quadrillage tout simplement de 3 par 3. Une fois que ça est fait vous allez dans les effets et vous cherchez l'effet miroir que vous appliquez encore une fois à ce premier calque d'effet. Et là on va mettre des paramètres spécifiques donc je vous laisse voir tout ça à l'écran. Donc moi c'est du Full HD donc c'est du 1920 par 1080 donc je vous mettrai encore une fois les vidéos d'Olivier Schmitz dans la description comme ça vous pouvez voir tout ça en détail. Mais moi en tout cas hop je vous laisse voir tous les paramètres que j'y applique mais j'ajoute en tout cas 4 fois l'effet miroir à ce premier calque. Et vous allez voir que je mets des paramètres différents tout ça pour avoir des traçages donc tout simplement les quadrillages un peu plus lisses et vous allez voir ce que ça rend juste après. Donc voilà une fois que c'est fait ça va être très simple vous allez juste sélectionner le calque le deuxième calque qu'on avait créé donc le calque d'effet juste au dessus de la piste 3 vidéo. Et vous allez dans l'onglet effet et vous allez taper transformation que vous allez tout simplement glisser et déposer dans le deuxième calque qu'on avait créé. Et ensuite ça va être très simple vous vous mettez au milieu des deux clips que j'avais mis au tout début donc là où vous devez faire la transition vous prenez avec votre clavier vous appuyez sur les flèches et vous allez donc 5 frames en avant tout simplement. Donc 5 images en avant et n'oubliez pas d'activer l'échelle qui est dans l'onglet transformation bien évidemment. Donc 5 frames avant vous vous remettez au milieu donc 5 frames après justement et vous refaites encore une fois 5 frames après en tout. Du coup voilà donc à partir du milieu 5 frames avant et 5 frames après et tout simplement vous réactivez l'échelle tout simplement pour qu'il y ait une clé qui se mette. Ensuite vous allez vous mettre au milieu et vérifier que tout ça est bon si jamais tout est réglé etc. et que c'est parfait. Et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez aller au dernier point que vous voyez donc la dernière clé que vous avez fait donc 5 frames après et là vous allez zoomer dans l'image qu'on avait fait avec la multiplication et là avec les miroirs pardon et là vous mettez un zoom x 300 vu que c'est en 1080p donc en 1080p donc en Full HD et du coup ça va zoomer parfaitement et là on peut voir déjà la transition qui est plutôt parfaite. Mais ce n'est pas fini bien évidemment donc ce que vous allez faire donc toujours en étant sélectionné donc sur le clip au dessus. Vous allez aller dans les options d'effet et dans angle obturateur vous allez décocher cette case donc vous ouvrez déjà l'option angle obturateur et là vous décochez la case donc utiliser l'angle obturateur. Et vous allez mettre ça à plus ou moins 220, 250 à ce que vous voulez donc c'est tout simplement le flou de mouvement donc de zoom qui va bouger et qui va rendre la chose absolument meilleure. Vous allez voir vous allez comprendre dans quelques instants. Et ensuite comme vous pouvez le voir dans l'échelle vous pouvez modifier la vitesse donc regardez comme je vais faire hop juste ici vous allez étirer donc juste en sélectionnant les deux clés bien évidemment et faire une sorte de courbe pour que quand l'effet fonctionne donc ça va tout doucement ça va rapidement et ça redescend vous allez comprendre vous que ça fait un effet de vitesse aussi. Et vous pour créer tout simplement cet effet vous devez juste créer une pyramide comme je suis occupé à le faire comme vous pouvez le voir ça fait juste une pointe une montagne et du coup regardez l'effet une fois ceci donc là ça lague un peu mais ça fonctionne parfaitement et c'est comme quand vous avez vu la prévisualisation que je vous ai fait juste avant de commencer le tutoriel et du coup voilà vous avez créé l'effet de zoom lisse et c'est plutôt magnifique plutôt beau. Donc voilà les amis c'est la fin de ce tutoriel n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je sais que j'explique peut-être un peu mal donc dites moi si vous voulez que j'améliore ça etc. Donc en tout cas voilà donc je vous montre les deux clips un avec les couleurs qui changent et les bandes noires et l'autre sans les bandes noires et avec la couleur normale vous voyez que ça change un peu ça fait un effet cinéma c'est plutôt cool donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si jamais vous avez aimé et moi je vous dis donc à la prochaine c'est l'ipod gamer 172 allez bye tout le monde ciao merci